... Ces oeuvres sont chargées de vécu. Elles ont été pour moi de véritables professeurs. J'ai toujours pu en tirer quelque chose, et tout ce que j'ai découvert de fascinant à propos du Japon m'est venu par l'étude des arts céramiques. J'ai grandi aux Etats-Unis. Après le collège, je suis venu passer une année ici. Tout m'était si étrange, comme sur une autre planète. J'étais fasciné par toutes ces facettes. Plus j'ai découvert ces formes d'art, moins je voulais repartir. J'ai fini par ouvrir une galerie d'art céramique, et je vais ici depuis bientôt 28 ans. J'ai beaucoup appris sur la poterie, mais il faut maintenant me tourner vers d'autres formes d'art japonais, dont la place est tout aussi prépondérante dans la culture nippone. Au Japon, beaucoup d'endroits sont consacrés à des pratiques artisanales plusieurs fois séculaires. Je pars donc pour visiter certains de ces lieux et découvrir d'autres facettes du Japon. Mais je dois d'abord m'arrêter dans la fameuse ville de Bizen. On y perpétue un style de poterie parmi les plus anciens au Japon. Ici, les potiers sont maîtres. Les cheminées de leur four s'y dressent par douzaines dans les environs. Nous allons y rencontrer un artiste très réputé, Isezaki Jun, ainsi que son fils Koichiro. Dans les années 60 et 70, la famille Isezaki a contribué à la renaissance de la poterie de Bizen. Le fils d'Isezaki Jun, Koichiro, est également potier, mais d'un style très différent, plus contemporain. Il y a beaucoup plus d'un style de poterie. Il y a beaucoup plus d'un style de poterie. Il y a beaucoup plus d'un style de poterie. Il y a beaucoup plus d'un style de poterie. Il y a des choses qui ont changé, mais il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé. Bizen compte des centaines de potiers ayant adopté divers styles et techniques. Plusieurs de leurs œuvres sont ici, dans cette boutique tenue par leur guilde. En visitant la galerie, je suis tombé sur Monsieur Wakimoto Hiroyuki, un artisan chevronné de Bizen pour qui le style traditionnel n'a plus de secret, mais qui crée aussi des œuvres modernes et innovatrices. Comment vous faites ? La première ligée en plein zombie, une une entreprise de salive de la rizur on, et en cette dedans, il y a un par contenu ou en la rizur. Et il y a une des œuvres de bois des odeurs de la rizur. Il y a de tout ce qui s'ouvre. Tu asgebaut avec le papier nourri un peu sur la intelligence. L'eau à l'on verre, il y a un petit peu de fil. Oit tu joues en vous ? Je me suis d'abord passionné pour la poterie de Bizen, mais d'autres poteries japonaises sont tout aussi spectaculaires. Elles ont un point en commun, le wabi-sabi. Le wabi-sabi est un concept mettant en valeur l'éphémère et l'isolement. Il suggère le caractère intemporel de l'humanité dont nous sommes. C'est l'évocation du cycle des saisons et de la profondeur des sentiments. Pour bien se représenter le wabi-sabi, il faut s'imaginer les marques laissées par le passage du temps qui patinent un objet vieilli et altéré. Il s'agit davantage d'un sentiment que d'un concept raisonné. Au quotidien, le wabi-sabi s'incarne le mieux dans la cérémonie japonaise du thé. Les profonds courants zen et les traditions du thé s'y conjuguent alors au présent. Alliant l'ancien et le nouveau, la société japonaise est éminemment singulière et complexe. Le Japon comptait jadis des milliers d'artisans traditionnels. Mais ils se sont raréfiés au cours des cinquante ou soixante dernières années. Il est donc fascinant de rencontrer des artisans qui ont su préserver les traditions et le savoir intergénérationnel. Rencontrons maintenant le représentant d'une sixième génération de maîtres teinturiers, qui allie le contemporain à l'art ancien du textile à l'indigo, l'Aizome. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes en train de travailler ? Vous êtes en train de travailler ? Oui, merci. Oui, excusez-moi. Bonjour. Je vous présente levé. Je suis «Raparte » Je suis «Petersho » Je suis «Plerchère ». Un service qui est fait de faire un travail ? Je suis «Yui- extraterrestre dans le ένα commerce ? » Je suis «Yui-Loi-Moi-Moi-Moi-Moi-Moi-Moi-Moi-Moi-Moi-Moi-Moi-Moi-Moi-Moi-Moi-Moi-Moi. Ch header des structures qui se sont des arbres, plus des arbres. On a l'oeuvre, il y a une menée des arbres sur des arbres. C'est une des arbres sur «Cosquante » Quel est une gamme-moi-moi-moi-moi ? Oui, il y a un des arbres sur des arbres. Sous-titrage Société Radio-Canada À mon avis, de nombreuses années se cachent derrière la maîtrise de cette technique. Tout jeune, il traînait déjà à l'atelier à observer son père et son grand-père travailler le textile. C'est là tout l'intérêt de ces traditions, la transmission intergénérationnelle. Monsieur Fourouchot se sert de pochoir traditionnel et de cire pour imprimer le motif sur ce tissu de coton, qu'il prépare ensuite à la prochaine étape. L'application de la teinture bleue si caractéristique. C'est ce quelles材料 sont ? C'est un tas de feu de bois de bois. Et on utilise ces produits pour être un couleur de la haie-zume. Oui. Il trempe ses mains dans cette sombre teinture à l'indigo. Tout doit être à point. La perfection et la beauté de son œuvre émanent de ce souci du détail. Et ces détails m'émerveillent. Tout comme la beauté et l'harmonie des motifs. Tout comme le vent, le bambou et les couleurs qui déferlent sur cette étoffe. Le bambou et les couleurs du textile d'ici pour y voir des tissus pluricentenaires teintés à l'aïzomé. Ce lieu exhale le passé. Celui qui s'y promène peut presque palper l'inexorable passage du temps, des traditions et des êtres. Mais la beauté que les artisans d'ici savent créer reste à peu près inchangée, et ce depuis toujours. J'étais très intrigué par la belle texture de ce futon ou de ses vêtements. Je me suis dit qu'il serait sûrement agréable de les essayer. J'aimerais bien porter ses vêtements pour faire un petit tour en ville. Le caractère pratique de ces confections est résolument japonais. Elles respirent le naturel et c'est là l'essence même de l'esthétisme nippon. Prochain arrêt, la ville d'Aitsu Wakamatsu, dans le nord du Japon. La cité est célèbre pour son immense château samouraï, mais aussi pour ses sublimes objets lacés. Voilà ce qui m'amène ici. Je suis dit qu'il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Je suis dit qu'il s'agit de l'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Monsieur Konuma m'emmène visiter l'une des meilleures boutiques de lacs de la région. Les poteries et les lacs ont beaucoup en commun quant au style. Au toucher par contre, la lac est d'une douceur inégalée qui lui confère un certain raffinement, voire une impression d'élégance. C'est intéressant. C'est intéressant. Edouard a fait aimer faire face à l'estime mec. Oui, J'aime beaucoup. C'est intéressant. Il m'a dit qu'on a les deux ans. C'est parti de l'autre. C'est parti de la ond'un coup. C'est parti. C'est parti que l'on va voir devant ce qui me va voir, j'ai bien avec des paces de l'eau, avec des paces de l'eau, des paces de l'eau, et des paces de la couleur. Donc, il y a un peu moins d'un autre模様. Alors ça donne un peu à un petit peu. Oui. Mais ce qui est encore encore en faisant un petit peu de bois... Pourquoi cette texture est-ce que l'on a beaucoup de choses sur le bois ? Et puis, il y a beaucoup de gradations, il y a de 100 fois plus de 100 fois. Avant de venir ici, j'en savais très peu sur l'artisanat laqué. Mais je comprends maintenant ce processus. D'ailleurs, tout comme les poteries, ces œuvres tiennent de la nature et du quotidien. J'ai été créé, c'est que les aliments de l'artisanat, c'est un produit qui est très rapide. C'est un produit de l'artisanat. C'est un produit de l'artisanat, c'est un produit. C'est un produit de l'artisanat, c'est le produit qui est de l'artisanat. Certaines œuvres sont belles par leur simplicité, d'autres arborent des motifs complexes peints d'or véritable. Mon périple s'arrête dans une auberge typiquement japonaise, un ryokan. Sans surprise, les couverts ici sont laqués. Ces œuvres sont destinées à l'usage. L'artisan a voulu qu'on s'en servait à la maison, par qu'on a face des bibelots. C'est un voyage fabuleux. Chaque destination m'a appris quelque chose. J'ai eu la chance de voir comment des artisans, ici et là, réussissent encore à façonner la beauté même. Toute la beauté du Japon repose sur sa tradition artisanale, le takumi. Voilà l'inspiration véritable de ce que le Japon offre au reste du monde. Merci. 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 Merci.